Bienvenue dans cette vidéo consacrée au film Les Triplettes de Belleville. Les Triplettes de Belleville est un film muet d'animation français réalisé par Sylvain Chomet. Ce film sorti en 2003 a reçu 4 récompenses, dont le prix Lumière du meilleur film en 2004, ainsi que le César de la meilleure musique écrite pour un film en 2004 également, et a eu 4 nominations dont une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation. L'histoire se déroule dans une première partie dans la période de l'après-seconde guerre mondiale, où l'on découvre les personnages de Champion, un enfant qui a perdu ses parents, et de Madame Souza, sa grand-mère qui l'a adoptée. Et dans une seconde partie du film, située dans les années 60, on retrouve Champion adulte qui est devenu cycliste, qui est kidnappé en plein tour de France par la mafia française. Madame Souza va alors partir à sa recherche jusqu'à Belleville, en Amélie, et va devoir se confronter à cette mystérieuse mafia française. Par une approche socio-culturelle, nous allons nous demander comment les femmes âgées et les classes sociales sont représentées dans ce film. Pour cela, nous allons dans un premier temps nous concentrer sur les personnages des 4 grands-mères, à savoir Madame Souza et les triplettes de Belleville, et dans un second temps, nous nous pencherons sur les représentations des classes sociales dans une esthétique très stéréotypée. Madame Souza nous est montrée comme une grand-mère attentionnée envers son petit-fils Champion, que ce soit dans l'enfance de Champion comme dans son âge adulte. Elle est issue de la classe modeste, qu'on remarque surtout par le mobilier de sa maison. A première vue, elle correspond physiquement et moralement à tout ce qu'on attend, tout ce qu'on imagine d'une femme de 7 tranches d'âge, et d'une grande-mère torde et bienveillote envers son petit-fils. Cependant, on voit qu'elle se montre comme une femme forte et déterminée, malgré son âge moins. On nous montre sa détermination à travers l'entraînement rude qu'elle impose à son petit-fils. Par cela, le film nous aborde les sujets de l'imposition parentale, où les parents exploitent leur enfant comme des sages savants, afin de s'en attribuer le mérite comme une réussite personnelle. D'ailleurs, on verra un peu plus tard qu'on pourra aller un peu plus loin en comparant l'entraînement et le traitement de Champion à un dressage de cheval de course. On voit sa détermination avec le fait qu'elle traverse tout l'océan Atlantique avec un simple pédalo. Elle va jusqu'à Belleville dans une ville qui est étrangère, qui est exagérément grande, et tout ça sans un sou. On voit qu'elle utilise son dernier sou pour louer le pédalo. Donc sans ressources, elle a uniquement son chien Bruno, qui l'accompagne et qui l'aide en retrassant une piste par son flair. La détermination de Madame Souza est marquée par le fait qu'elle part affronter la mafia française, alors qu'elle est seule et sans ressources, bien qu'elle va très vite rencontrer les triplettes de Belleville en chemin, qui vont lui apporter une grande aide. Cette force féminine est aussi montrée par les triplettes de Belleville, qui malgré leur âge, continuent toujours à exercer leur travail de musicienne sur scène, et nous les présentent comme des femmes à la fois énergiques, par leur gestuelle, leur amusement, leur joie de vivre. On voit qu'elles s'amusent, rigolent comme des jeunes filles, et à la fois excentriques, voire parfois folles dans leur comportement et leurs actions. On voit par exemple une des triplettes de Belleville qui va pêcher des chronouilles à coups de grenade. On les voit également improviser de la musique avec des objets du quotidien. Elle vit dans un milieu modeste, voire même en marge de la société, quand on voit le quartier et le bâtiment dans lequel elle vit. En tant que spectateur, on aurait pu imaginer que, vu leur ancien succès, elle vit dans un beau quartier, dans une belle maison ou un bel appartement. Elle vit dans un petit appartement avec un mobilier modeste. Elle sent mangé uniquement de la grenouille, en soupe, en glace, et partage le même lit pour trois. Cependant, malgré leur contexte social pauvre, elle montre une joie de vivre et un amusement sans limite. Leur contexte social fait écho avec celui de Madame Souza. Les triplettes de Belleville comme Madame Souza vivent dans un logement modeste, en marge de la ville, et comme chacune d'elles, elles vivent avec des rails et des trains qui passent littéralement à leur fenêtre. La classe modeste et les différences de classes sociales sont très représentées dans le film, à commencer par les paysages. D'une part, on a la classe moyenne de la France, de l'après-guerre, qui nous est représentée par une maison modeste, isolée de la ville, qui s'est fait engloutir par l'industrialisation, jusqu'à se construire des rails collés à la maison, ce qui donne une image très illustrée que la classe moyenne est écrasée par les classes aisées. Et d'autre part, il y a la ville de Belleville, qui représente New York, où l'on voit les gigantesques graciales qui écrasent les petites maisons autour. La présentation de Belleville partant du haut des gracielles, en allant jusqu'en bas des petites maisons entassées des petits quartiers, nous montre clairement une pyramide des classes sociales, avec des riches en haut et les pauvres en bas. Pour mettre en avant la classe moyenne, le film nous montre un événement sportif très populaire, le Tour de France. Événement populaire permis par son accessibilité, d'une part parce qu'il passe dans la plupart de la France, et d'autre part parce que c'est un événement gratuit. La séquence du Tour de France permet au film de nous montrer une illustration du peuple et de la culture française, avec par exemple la présence de Robert Yvette, qui représente la célèbre Yvette Horner, qui est une des figures de la musique populaire, ainsi que le caravane publicitaire traditionnel du Tour de France. On notera que dans le film, Yvette Horner n'est pas la seule figure de la culture populaire, puisque dans la séquence d'ouverture, on voit Fred Astaire, le danseur de claquette, Josephine Baker, la danseuse et musicienne d'origine africaine, Django Reinhardt, le guitariste, et Chartres René, le chef d'orchestre. A part cela, toutes les personnes que l'on voit dans le film sont très stéréotypées, en commençant par les habitants de Belleville qui sont extrêmement gros, voire obèses, on remarquera que la première personne que l'on nous montre dans cette ville, c'est la statue de la liberté, qui représente une femme enrobée, tenant dans sa main droite une glace à la place du flambeau, et un hamburger dans sa main gauche, à la place de la tablette, symbole de l'indépendance des Etats-Unis. Les personnages sont très stéréotypés, on a par exemple des hommes de main de la mafia qui ont des formes très carrées comme des meubles, et ils se ressemblent tous, ne me permettant pas de faire des distinctions entre eux. On a également le serveur du restaurant chic, qui est très stéréotypé physiquement et par sa gestuelle, toujours souriant et se pignant pour les clients. On a aussi le chef de la mafia avec un nez rouge en patate, qui exerce déjà l'abus de vin rouge. En plus que les personnages soient stéréotypés, certains sont parfois animalisés. On a surtout les cyclistes qui peuvent être comparés des chevaux de course. On le remarque par leur physique très taillée pour la course et sur la façon que Madame Soussa a traité champion après son entraînement. De plus, les cyclistes semblent obéir comme des animaux sans faire d'opposition. On a également comme exemple marquant le mécanicien travaillant pour la mafia, qui fait penser à une souris par sa taille, ses grandes oreilles, son nez et sa moustache fine, mais aussi par d'autres éléments comme le mouvement et bruit de son nez. Il entre dans l'appareil qu'il a conçu par un petit trou, faisant penser à un trou de souris. Et on voit également une photo souvenir de lui avec les oreilles de Mickey à côté d'un personnage qui semble être Mickey. On note jusqu'à 508 930 entrées le 15 juillet 2003, alors qu'il est sorti le 11 juin 2003, soit un mois après. Le film a fait une recette de plus de 14 millions de dollars au total pour un film d'un budget de 2 millions de dollars à la base. On peut en déduire que le film a été un énorme succès en France et aux Etats-Unis. Cependant, malgré qu'il s'agisse d'un film d'animation avec des éléments qui peuvent plaire à des enfants, comme des éléments comiques et par son esthétique, on peut facilement en déduire que le film s'adresse à un public qui a au moins 10 ou 12 ans, compte tenu des sujets évoqués dans le film, mais qui plaira surtout à un public adulte dû au choix des sujets sociaux, au choix esthétique et de montage, comme par exemple les scènes avec les rêves du chien Bruno qui pourront être plus facilement interprétées par des adultes, mais aussi par les références culturelles de la Première Seconde Guerre mondiale ainsi que des années 60, où seuls les adultes comprendront plus facilement.